Musique Vénérable Enoch Agossou, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Vénérable Suprême Évangéliste Enoch Agossou, le berger de la Pabrance Jérôme à Lyon, de Dakar, appelé Église Bleue. Chef du diocèse du Sénégal. Nous sommes ici à Ouakam, précisément à Jehovah et Lyon, l'une des paroisses de l'église du christianisme céleste à Dakar. Et vous venez de terminer un concert spirituel qui entre dans le cadre de la fête des moissons, célébrée ce dimanche 9 octobre 2022. Quel est le sens qu'on donne à cette célébration dans votre église ? Dans notre église, la fête des moissons est aussi appelée fête de la récolte ou fête de tabernacle. Cette fête se célèbre une fois par an. C'est notre manière à nous de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous pendant un an. Chaque année, nous la fêtons afin de témoigner notre gratitude. Au Tout-Puissant, Mésiré, Côte Dieu. On a constaté ce soir que ce n'était pas seulement la chorale de Jehovah et Lyon qui a presté, mais qu'il y a d'autres chorales venues, d'autres paroisses des différents coins de Dakar. Alors, quel est le regard que vous jetez sur cette communion entre les différentes paroisses ? Aujourd'hui, nous comptons quatre belles chorales. Les paroisses seules, nous soutenons. On sent la solidarité, l'amour fraternel, l'amour interne, les paroisses. Nous avons été très venus parce que les chorales, aujourd'hui, nous ont démontré vraiment leur belle qualité, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et demain. Donc, nous les remercions infiniment et nous remercions aussi tous nos sympathisants qui sont venus nous soutenir et nos voisins aussi parce que tous les jours, ils nous supportent. Ce n'est pas facile, mais eux aussi, ils ont développé un centre de solidarité et quand nous faisons ce genre de conférences, ils nous soutiennent, ils nous donnent leur autorisation à cœur ouvert. Pour terminer, avez-vous un message particulier à délivrer à l'endroit du peuple de Dieu ou tout simplement de ceux qui n'ont pas pu effectuer les déplacements ce soir pour vivre cette soirée avec vous ? Le mystère que j'envoie au peuple de Dieu et d'ailleurs à la population sénégalaise, c'est qu'on doit s'entraider, on doit marcher la main dans la main parce que nous sommes tous les croyants. On doit cohabiter ensemble dans l'amour, développer l'amour fraternel et développer la relation extramo-chrétienne afin que nous soyons un peuple unis. Je prie pour la paix aussi pour le Sénégal, la paix pour le gouvernement, la paix pour la communauté musulmane et la communauté chrétienne dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vénérable Unok Agossou, Africa Globe TV vous remercie. Merci Monsieur. Sous-titrage ST' 501